Avoir de la prestance est différent d'avoir de la vulgarité. Tu peux t'habiller comme une personne vulgaire. Ça veut dire quoi ? Tu es habillé et il y a ton nombril dehors, il y a une partie de tes seins dehors, il y a une partie de ton nom dehors. Et même quand on met ton bic, tombe pour prendre le bic là-même, c'est un problème parce que quand tu fais comme ça, quand tu fais comme ça, donc du coup, tu crées une danse de forme que même les DJs n'ont pas encore pensé à ça. Quelqu'un me comprend et me dit Amen. Donc ça veut dire qu'avoir de la prestance, c'est avoir de la valeur. Et quand on te voit, tu as la capacité d'attirer le regard parce qu'on voit en toi une qualité de personne élevée. Quelqu'un me dit Amen. Il te faut travailler. Et ça, ça se travaille. Je vous ai dit que la grâce sous forme de prestance et de charme, d'élégance, se travaille. Ce n'est pas rattaché, on ne naît pas avec. Moïse n'est pas né pour lui là. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Et Josué pensait que Moïse était né avec ses capacités. Je lui dis non. Moïse aussi peut-être avait peur comme toi. Mais un matin il a crié en lui. Donc toi, fortifie-toi toi-même. Trouve en toi ce guerrier ce qui je compte. Parce qu'il est en toi. Cette dimension que je prêche est en toi. C'est ce qu'on appelle en français ivoirien malin. Le malin est différent de l'orgueil. Quelqu'un peut faire le malin sans être orgueilleux. C'est quand tu le vois, il est assis là. Il est un truc qui fait que toi, tu sens que le monsieur, il se comporte d'une manière pas comme les autres personnes. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Et deux fois, je te dis une chose. Ce comportement-là, ça rentre dans ton corps seul. Quand tu vois quelqu'un qui peut te plaire, c'est là que ce comportement-là rentre dans ta vie seul. Et deux fois, ça te trouve un impagne. C'est un bizarre. Et puis tu vois quelqu'un, il s'affiche comme où le gars là-moussé ? Je me suis là. C'est ton genre là qui est là. Quelqu'un me comprend ? L'homme que tu es marié là, c'est un modèle comme ça. Il n'y a pas de se comprendre. Et c'est là maintenant, il est là, sois-tu devant toi. Puis tu cherches à t'arranger. Pourquoi passer ton nom ? Tu sens que où tu es arrêté là-moussé ? Tu n'as pas de prestance. Quelqu'un me comprend un peu ? À n'importe quel moment, il te faut avoir de la prestance. Il te faut travailler sur ton physique. L'homme regarde à l'apparence. On peut prophétiser mariage sur toi, mais tant que ton apparence ne change pas, il y a une dimension de personne qui ne sera pas attirée à toi. Le mari, il ne veut pas marier ton son naturel. Il marie ton physique. La Bible déclare que Ève était les os de ses os et la chair de sa chair. Elle n'a pas dit l'esprit de son esprit. La Bible s'est arrêtée là, aux os et à la chair. Et la Bible dit, ils formeront un seul corps. On n'a pas dit un seul esprit. Dans le mariage, il s'est affaire de corps. Il faut travailler ton corps pour attirer certaines choses à toi. La personne ne vient pas pour marier ta vie de prière. La vie de prière ne vient pas au monde avec. Ça se travaille. Dans n'importe quelle femme, même une prostituée peut avoir une vie de prière dans le futur. On peut lui apprendre. Ça s'apprend. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Donc, c'est pour dire que si tu étais bébé et qu'on t'a appris à marcher, on t'a appris à manger, donc prier aussi, on peut apprendre. Et les dons spirituels sont disponibles pour tout le monde. Non, ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es mariable. La première chose qui fait de toi quelqu'un de mariable, c'est ton apparence. Il ne faut pas que ton mari ait honte de toi à l'extérieur. Il ne faut pas que quelqu'un vous marche ensemble et qu'il arrive dans toi. Tu sens qu'il y a un peu une distance de toute façon. Mais quand tu marches avec ton épouse, qu'elle a de la prestance, il est content de te présenter. Lui-même, il marche à côté de toi et puis c'est sans garçon. Ta façon même de marcher fait que des personnes regardent. Mais ça, c'est la femme de qui ? Et puis lui, il la réclate à côté. Voilà pourquoi la Bible déclare que son mari est considéré la femme de valeur. La femme vertueuse, le livre de Provence, nous dit que son mari est considéré. Mais considéré par rapport à quoi ? À la qualité de femme qu'elle représente. Parce que la femme est la couronne de l'homme. J'ai dit qu'avoir de la prestance aussi, c'est apprendre à marcher comme les grains. Lève-moi de dire une chose. Cette jeune fille qu'on appelle Esther, Adassa, qui est son vrai nom, est une jeune fille esclave. Et ils l'ont déportée dans le pays d'Assyrus. Et Assyrus avait une femme qu'on appelait Vasti. Et Vasti a désobéi. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit qu'ils ont lancé un casting pour que les filles se présentent et que le roi choisisse sa nouvelle femme. Elles étaient toutes belles. Mais regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que pendant six mois, on les a confiés à quelqu'un. Mais dis-moi, quand tu es joli, tu es joli, voilà vous. Est-ce que tu as bien des six mois avant les petits te présenter ? Mais les six mois étaient par rapport à quoi ? Les six mois étaient pour qu'elles se préparent. La Bible déclare, on leur a appris à faire la toilette avec l'ami, avec les encens, avec les senteurs. Elles se sont préparées avec les aromates. On leur a appris les bonnes manières. Comment est-ce que dans la royauté on se présente ? Parce que tu vas devenir la reine. Et si tu dois devenir la reine, ce n'est pas quand dit vive la reine que tu vas commencer à apprendre. Quand dit vive la reine, c'est que tu sais de la manger à table. Quand dit vive la reine, c'est que tu sais de la t'habiller. Quand dit vive la reine, c'est que tu sais de la parler. Tu peux bien t'exprimer. Quand dit vive la reine, ça veut dire que tu as donné une apparence soignée. Quand dit vive la reine, c'est que l'esclave qui est en toi, elle est morte. C'est une nouvelle version de toi qui est là. C'est enfin venu monter une reine samanama devant les gens qui est gawasse, qui est bizarre. Et c'est maintenant de t'apprendre à te coiffer. Dis à ton voisin vive la reine. Et vive la reine, c'est l'accomplissement de la prophétie. Avant que la prophétie ne s'accomplisse, tu as besoin de six mois de stage dans la maison du roi pour qu'on te monte, on mange avec la fourchette, on prend la sauce avec un type de cuillère, on attrape la fourchette avec elle mais, on attrape le couteau avec elle mais, parce que vive la reine, c'est tout ça là. Tu ne peux pas dire que Dieu t'appelle à de grandes choses sans te préparer aux grandes choses. Tu ne peux pas dire que tu veux voyager sans avoir un passeport. Tu ne peux pas dire que tu aspires à avoir une voiture sans avoir un permis de conduire. Donc tu ne peux pas me dire que ta prophétie va te faire marcher parmi les grands de ce monde sans savoir manger comme un grand. Les grands ont une façon de manger. Sans savoir rire comme un grand. Les grands ont une façon de rire. Bonvo. sans savoir parler causé comme un grand. Les grands ont des sujets qui les intéressent. Les grands ne parlent pas de l'agent de drogue et des taux. Les grands ont des types de causéries. Il faut avoir de la prestance. Il faut savoir comment te tenir en présence des grands de ce monde parce que c'est ta destination. Donc quand tu vas quitter ici, il te faut avoir une apparence soignée. L'une des premières choses qui donne la valeur à une femme, ce sont ses doigts. C'est quand tu présentes ta mère. Il faut que quelqu'un sache que c'est la main d'une femme. Qui m'a compris il me dit Amen. Présentement ta main. Alors soulève ta main. Je vais m'énerver. Soulève ta main. Tu as vu toi ? Tu as vu toi ? Tu as vu toi ? Celui qui a tes maris, il ne regarde pas ton signe naturel. Il regarde ton apparence. Et non pas gêner pour choisir la femme d'Isaac pour valider ce choix-là. La Bible des gars, quand Isaac a vu Rebecca, il a vu qu'elle était belle, elle lui rappelait sa mère. Parce que sa maman c'était jolie. Et qu'il a vu la femme, il dit, elle est tellement belle qu'elle me rappelle ma mère. Et il a pris la femme, il l'a mis dans la tente de sa mère. Là où sa maman dormait. Parce qu'il a reconnu qu'on est la beauté. Tu as dit, la beauté est différent d'être jolie. Dans la beauté, il y a tout ce que je t'explique. Tu peux être jolie sans avoir des charmes. Tu es belle comme ça. C'est fini. Mais il y a une autre personne qui n'a pas cette beauté-là. Mais qu'elle s'affiche. Tu m'en dis, wow, ton joli-là, mais on ne voit plus trop. Donc, la beauté de laquelle je te parle n'est pas être jolie. La beauté, c'est une toux. La beauté, c'est de la prestance. La beauté, c'est de l'élégance, c'est du charme, c'est du vestimentaire, c'est de l'éloquence. C'est tout ça qui fait de toi une belle personne. La beauté, quand il a regardé la femme, il a vu en elle la beauté. Il a regardé encore plus tard. Un homme paresseux, Jacob, est devenu un travailleur à cause de la beauté de Rachel. La beauté, c'est de l'élégance, c'est que Rachel était quoi? Elle était belle de taille et de visage. C'est-à-dire, quand Jacob la regarde, il voit une guitare qui marche. Même s'il était l'homme le plus paresseux de la terre, Jacob devient le travailleur numéro un. La beauté, pour payer la dose de cette femme, il a travaillé 7 ans. Même quand elle a doublé, il a mis 7 ans dessus en con. Parce qu'il la voit marcher, elle en vaut la peine. Il n'a pas regardé sa vie de prière. Parce que là-bas, à Padam, à Ram, laissez-moi vous dire si c'était des pains. Padam, c'est l'endroit où Dieu a dit à Abraham, sort. Il ne priait pas le Dieu d'Abraham. Abraham est parti, c'est dehors que son Dieu s'est manifesté. Et Padam, à Ram était l'endroit où il y avait des teraphimes. Voilà pourquoi quand Jacob est quitté chez Laban, Laban a accusé Jacob d'avoir pris ses statuettes, ses teraphimes. Ce sont des idoles qu'ils adorent là-bas. C'est un pays d'idolâtres. Donc Jacob n'a pas choisi sa femme sur la base de belles ou de vies de prière. Mais il a choisi d'abord sa femme sur la base de son apparence. Et quand il a fini l'apparence, il a choisi sa femme sur la base de son comportement. Et c'est le comportement que Eliezer de Damas a utilisé pour sélectionner la femme d'Isa qui s'appelle Rebecca. Il dit la femme qui va venir au puits, qui va me donner à boire et qui va donner aussi à boire à mes chameaux, cette femme-là, c'est elle qui sera la femme de Jacob. Donc le critère n'était pas que la beauté, il y avait aussi du comportement. Donc quand je te parle d'être beau, ce n'est pas être joli, c'est avoir une belle apparence et un bon comportement. Tu peux avoir une belle apparence, mais si tu as un mauvais comportement, tu vas passer à côté des grâces. Tu vas gaspiller des cartouches. Tu vas rencontrer des personnes qui pouvaient se stabiliser avec toi, mais qui ne vont pas se stabiliser parce que ta beauté les a fait garer mais ton comportement les a fait fuir. Il faut comprendre qu'avoir de la grâce, c'est avoir de l'apparence et c'est avoir aussi un contenu. C'est le comportement. Il faut avoir un bon comportement. Il faut être une personne éduquée, il faut être une personne aimable, il faut être une personne soignée du point de vue physique tout comme du point de vue comportemental. Il y a des églises aujourd'hui où quand tu arrives, tu as l'impression que c'est une église de chocolaté. Tu as l'impression que tout le monde a l'argent. Non, on leur a appris ce qu'est qu'avoir une apparence soignée. Non, même quand il arrive à l'église, il est en chemise, pantalon bien fourré, cravate, belle paire de souliers. Tu vois, les soeurs aussi, elles ont les hauts tarnois sont dans l'église. Tout le monde est sapé. Quand tu arrives en bizarre, même quand tu habites à une église de psychologie, et quand tu arrives, il y a un mariage. Il dit non, c'est le cut qui est là. Si c'est mariage, c'est la plus violente que ça. Parce qu'ils ont pu avoir une apparence soignée. Tellement tu ne maîtrises pas cette capacité, ça fait que dès que tu vois quelqu'un qui est soigné, automatiquement la personne t'épate. Dès que tu vois quelqu'un qui est soigné, son apparence t'épate. Oh, c'est normal. Il y a un environnement où c'est normal. Chemise, caravate, bien fourrée, bien brosse, du sangbon, ça c'est le béabat, ça c'est normal. Mais toi, ce n'est pas normal, ça te charme. Tu vois qu'il y a un problème. Ce qui est normal dans le monde des grands t'impressionne. Ça veut dire que si on te met dans le monde des grands, tu vas sortir tout le monde. Tu vas voir les libines, tu vas voir encore mais sa façon de te parler. Et tu confonds souvent aimabilité, gentillesse avec sentiment. Dès que quelqu'un est gentil, ton cœur s'ouvre. Mais la gentillesse n'est pas l'amour. Quelqu'un peut être juste gentil. Mais comme tu ne connais pas la grâce sous forme de prestance, tu ne sais pas que dans le fait d'avoir de la grâce, il y a le fait aussi d'être galant. Un homme éduqué, soigné, peut venir t'ouvrir la portière. Oh, ouvrir la portière à une femme, la sucre, ça signifie si il fait un décifandelle. C'est un code. Il m'a dit ça sans me dire. Sinon, pour voir. Sinon, pour voir. Sinon, t'as pas m'expliqué. Pourquoi il va ouvrir ? Tu as vu que ça, moi, je m'en ai venu et je m'en ai ouvrir. Quelqu'un me comprend ? Dis à ton voisin, il me faut de la prestance. Il faut que tu travailles sur ton apparence. Alléluia. Alléluia.